Bien, bonjour à toutes et à tous, à tous ceux que je n'ai pas salués. J'ai le grand honneur et le grand plaisir de devoir animer cette table ronde sur un sujet majeur qui concerne notre avenir, nos enfants, nos petits-enfants. Donc, quelle politique fiscale pour répondre à l'urgence climatique ? Alors, je vais commencer par présenter rapidement nos deux intervenants. L'un est très connu de nous tous, Pierre aussi. Alors, Pierre Larouturou est un de mes collègues au Parlement européen. Nous sommes ensemble en commission emploi et affaires sociales. Et d'ailleurs, nous travaillons aussi ensemble sur des sujets liés à l'innovation sociale, comme la semaine de 4 jours, puisqu'on a déposé un projet sur ce thème. Mais là, Pierre est là en tant qu'économiste. Il va nous parler de l'urgence climatique, puisqu'il siège au Haut Conseil pour le climat. Il a travaillé avec Michel Rocard. Voilà. Il a un parcours bien connu et très riche. Et il connaît bien le sujet. Et je pense qu'il va nous présenter des propositions, j'allais dire, iconoclastes, ce qui est aussi le cas de mon cher ami Jean-Paul Matéi, qui a défrayé la chronique la semaine dernière, cette semaine, avec ce rapport remis dont on a retenu surtout une des propositions, alors qu'il y en avait d'autres sur le patrimoine. Et au fond, quelles taxations on pourrait faire pour accompagner, une fois de plus, cette urgence climatique ? Alors, je vais être brève dans mon introduction. D'abord, je ne suis pas une spécialiste des questions fiscales, plus des questions sociales que des questions fiscales. Mais je me faisais la réflexion ce matin, je la partageais avec Pierre, que j'entendais ce matin qu'on nous reproche souvent au niveau européen d'être lent dans l'action. Eh bien, on a quand même été capable d'être rapide et réactif quand il y a eu la crise pandémique et la Covid, puisqu'en quelques mois, en 2020, on a été capable de monter un plan de relance pour sortir de la crise, à quand même 750 milliards d'euros, à complètement innovant, très rapidement, on a mobilisé tout le monde. Sans doute, c'est parce que la notion d'urgence apparaissait vraiment. Et je suis frappée, d'ailleurs, qu'on ne parle plus du tout. On a l'impression que ça n'a jamais existé, qu'il n'y a pas eu cette crise Covid, où le monde s'est arrêté. Et voilà, on est reparti. Et au fond, sans doute, ça va être le premier sujet que Pierre va adresser. Est-ce qu'on a vraiment le sentiment qu'il y a cette urgence climatique, et qu'il faut des moyens à la hauteur ? Est-ce qu'on a vraiment ce sentiment d'urgence ? J'en suis pas si sûre, même si on en parle, même si on voit des catastrophes, tous les étés, de plus en plus. Malgré tout, peut-être qu'elle ne nous parle pas autant qu'une crise pandémique telle qu'on l'a vécue. Et ça explique peut-être qu'on soit un peu lent dans nos processus budgétaires et au niveau de tout ce qu'on prévoit. Alors, il y a quand même eu des avancées. On a l'accord au CDE qui a fait qu'on a quand même eu pour la première fois une taxation de 15% des multinationales, de leur profit. C'est complètement aberrant. On nous aurait dit ça il y a quelques années. Jamais on n'aurait pensé qu'on serait arrivé à ça. Plus des projets sur les ressources propres, qui sont un des gros débats pour nous au niveau du Parlement européen, des fonds qu'on a votés. Voilà, donc ça progresse. Mais est-ce qu'on a autant que ça ce sentiment de l'urgence ? Donc, sans plus attendre, je vais céder la parole à Pierre qui va nous dépeindre un petit peu la situation déjà sur l'urgence climatique. Merci. Merci Sylvie. Bonjour à tous et à toutes. Ça fait trois ans que je n'étais pas venu à Guidel. Ça a commencé à me manquer. Merci beaucoup. Et je crois que tu poses une bonne question. Est-ce qu'on a vraiment compris l'urgence climatique ? Je vais commencer par un graphique. Je ne sais pas si la régie peut faire un zoom là dessus. Le PowerPoint ne marche pas. C'est le nombre d'événements climatiques extrêmes qui a déjà triplé. C'est une courbe qui vient des sociétés d'assurance. Et je me souviens d'un des conseillers d'Angela Merkel qui m'a dit qu'il avait 20 minutes pour me recevoir. Puis j'ai commencé avec ce graphique qui m'a gardé une heure et demie. Finalement, le nombre d'événements climatiques extrêmes a déjà triplé. Alors que le réchauffement est seulement de 1,1 degré. Ma grand-mère était bretonne. À l'époque de ma grand-mère, il pleuvait tous les jours. L'été dernier, la Bretagne a été défigurée par des feux de forêt qu'on n'avait jamais vus. C'est partout. Il y a six ans, la récolte de blé en France, on n'a pas du moins 30% sur la récolte de blé à cause des inondations. C'est très concret. Heureusement que l'Ukraine, la même année, avait fait une bonne récolte. Sinon, on aurait des tickets de rationnement. Cette année, c'est au contraire la sécheresse. Vous vous souvenez tous, au mois d'avril, il y avait déjà 70 départements en France au mois d'avril qui étaient en état de sécheresse où les paysans se disaient qu'ils n'auraient pas assez d'eau pour un circuit normal. Donc, est-ce qu'on est capable de comprendre l'urgence qu'on est en train de vivre ? Il y a trois semaines, 12 000 morts en Libye, 12 000 morts en quelques heures en Libye à cause d'une tempête jamais vue parce que l'eau de la Méditerranée est à un niveau de chaleur jamais vu. L'été dernier, c'est en Corse. Météo France s'était fait engueuler en disant vous n'avez pas vu venir la tempête qui a dévasté une petite partie de la Corse. Là, c'est en Libye, 12 000 morts. Et il n'y a aucun doute, le World Weather Attribution, donc des scientifiques qui disent est-ce que oui ou non, il y a un lien avec le réchauffement climatique, on dit que ce qui s'est passé en Libye est bien lié au réchauffement climatique et que le réchauffement climatique qui réchauffe les eaux de la Méditerranée de façon considérable fait que ce genre de catastrophe est 50 fois plus probable qu'il y a 40 ans, 50 fois plus probable et avec une puissance augmentée de 50%. Donc là, c'est la ville de Derna qui a été détruite, mais ça peut être Marseille ou Toulon ou une autre ville. Donc, on n'est pas à l'abri de notre vivant. On est tous les deux à Bruxelles une bonne partie de notre temps. Et bien, à chaque fois que je vais voir la direction générale de l'énergie, c'est très concret. Il y a deux ans, il y a eu 200 personnes qui sont mortes dans les inondations. La fille de la directrice générale de l'énergie est morte. Elle est partée en 15 août. La vie est belle. C'est le début du mois de juillet. La vie, elle part et puis il pleut, il pleut, il pleut. En quelques heures, c'est l'horreur. Et bien, on ne reverra jamais plus vivante. J'en parle avec émotion parce que tout le monde, quand on va à la direction générale de l'énergie, dit que ça peut nous toucher tous. Chacun de nous peut voir son conjoint, ses enfants, tués par un dérèglement climatique. Donc, est-ce qu'on est capable de réagir ? La Banque mondiale dit que si on ne fait rien, on aura 140 millions de réfugiés climatiques d'ici 30 ans. 140 millions, essentiellement en Afrique. 90 millions d'hommes et de femmes qui auront le choix entre crever sur place ou traverser la Méditerranée. Donc, ça ne sert à rien de verser des larmes de crocodile sur ce qui se passe à Lampedusa. On n'est déjà pas très bien capable de les accueillir de façon fraternelle. Mais si l'Afrique se disloque à cause du réchauffement climatique et à cause du manque de développement économique, je voyais l'autre jour, Jean-Louis Borloo, il y a 10 ans, il proposait un grand plan pour permettre l'accès de tous à l'électricité. Il y en a qui ont ricané. Mais aujourd'hui, si on n'est pas capable d'avoir en même temps d'agir fortement en Europe et d'agir avec l'Afrique, notre continent voisin, si l'Afrique se disloque, réchauffement climatique et manque de développement, on va connaître le chaos de notre vivant. De notre vivant, on va connaître des scènes d'horreur. Deuxième point, une fois qu'on a dit la gravité, il n'y a plus aucun doute sur le diagnostic. Il y a une époque où Claude Allègre disait peut-être que oui, peut-être que non, le CO2. Mais il y a eu un vote à l'unanimité de l'Académie des sciences, y compris Claude Allègre a dû avaler son chapeau après six mois de débat. Il n'y a plus aucun doute aujourd'hui sur le fait que le réchauffement climatique vient à 100% du CO2 émis par la société humaine. Voilà l'évolution du CO2 depuis mille ans. Jamais, jamais, on regarde les carottes de glace, c'est comme ça qu'on le maîtrise. Jamais le CO2 n'avait dépassé les 280 unités. Les scientifiques parlent de PPM, partie par million. Jamais il n'y avait eu plus de 280 unités de CO2. Et là, on est monté à 424. Ça, c'est la courbe depuis mille ans. Mais la courbe depuis 800 000 ans, j'ai fait un PowerPoint qu'on pourrait peut-être envoyer à tous ceux et celles qui participent. C'est le plus agréable. C'est la courbe depuis 800 000 ans du CO2 dans l'atmosphère. Il y avait des oscillations parce que la Terre ne tourne pas de façon parfaitement constante autour du Soleil. Donc, il y avait des oscillations de température de CO2. Mais jamais, jamais, depuis 800 000 ans, on avait dépassé les 280 unités de CO2. Aujourd'hui, on est à 424. Quand François Bayrou, il n'est pas là, il est dans une salle. Quand François est né, on était à 311 unités de CO2. 311, on est à 424. Donc, il y avait un équilibre depuis 800 000 ans. Il y avait des oscillations. Mais en gros, il y avait un équilibre depuis 800 000 ans. Et depuis un siècle, on a foutu en l'air cet équilibre. Alors, où est-ce qu'on en est ? Tu l'as dit, j'étais membre du Haut Conseil pour le climat avec Pascal Canfin. On était deux qu'Emmanuel Macron avait invité quand il avait créé le Haut Conseil. Emmanuel Macron disait qu'il y avait besoin de gens comme nous pour le pousser à aller plus vite. Et la première chose qu'a fait le Haut Conseil pour le climat quand Emmanuel Macron nous a installé, c'est le bilan carbone de la France. Et là, je suis désolé de le dire. Quand certains disent qu'on a fait la moitié du chemin, c'est juste faux. Hélas, c'est faux. Cette courbe était dans le journal Les Echos il y a un an. On montre que si on ne tient compte que du CO2 qui est émis en France, c'est vrai qu'on fait tous des efforts dans nos entreprises, dans nos vies de famille. Donc, le CO2 qui est sur le territoire national a baissé de moins 25%. Quand certains vous disent qu'on a fait la moitié du chemin, on a baissé de 25%. C'est vrai pour le CO2 émis sur le territoire national. Mais la courbe qui vient du ministère et qui est dans Les Echos, annexe au projet de loi de finances il y a un an et demi, disait que si on tient compte du CO2 qui vient de la Chine, parce qu'on a envoyé en Chine une bonne partie de l'industrie polluante, si on tient compte de tous les produits qu'on consomme et qui viennent de Chine, et bien le bilan CO2 de la France n'a pas du tout diminué. Pas du tout diminué. Donc, on se rassure à bon compte en pensant qu'on a fait la moitié du chemin, que ce n'était pas si compliqué. Il y a besoin d'une vraie transformation. Il y a besoin de comprendre l'urgence. Dernier point sur le diagnostic, pour dire que vraiment, quand Gauterès dit qu'on est sur l'autoroute vers le chaos, il a raison. Depuis 1958, les Américains ont installé à 3000 mètres d'altitude sur une montagne pour être loin de toutes les industries, toutes les pollutions. Tous les jours, des scientifiques américains, depuis 1958, mesurent le CO2 dans l'atmosphère. Dans les années 60 et 70, le CO2 a augmenté de 0,8 unités, plus 0,8 unités chaque année. Depuis cinq ans, on est à plus de 2,4. Aujourd'hui, le CO2 dans l'atmosphère augmente trois fois plus vite, trois fois plus vite que dans les années 60 ou 70, à cause des cercles vicieux qui s'accélèrent. Le réchauffement fait des feux de forêt, et les feux de forêt font de plus en plus de CO2 qui vont accélérer le réchauffement. Une année en Australie, 400 morts dans les feux de forêt en Australie, 430 morts dans les feux de forêt en Australie. Des gens comme vous et moi qui étaient heureux, on va pique-niquer, on va au boulot et on est pris par l'incendie. Donc, cette année, c'est au Canada, des surfaces colossales qui ont brûlé. C'est des dégâts pour les forêts, pour la biodiversité, c'est du CO2. Donc, tous ceux qui pensent qu'on va un peu lentement, mais on va dans le bon sens, non, on ne va pas du tout dans le bon sens. Malgré la COP 21, la COP 22, la COP 23, la COP K1, le CO2 dans l'atmosphère augmente aujourd'hui trois fois plus vite que les années 60 et 70. Donc, il faut changer de braquet. Et une fois qu'on a compris l'urgence, y compris dans tous les milieux, une des récentes fois que j'étais venu en Bretagne, c'était invité pour l'ensemble des jeunes agriculteurs, la branche jeune de la FNSEA, qui disait aujourd'hui, plus aucun paysan ne conteste le réchauffement climatique. Il m'avait invité pour le grand débat de l'après-midi. Que peut faire l'Europe pour gagner la bataille du climat? Certains vous disent qu'il y a des Français qui n'ont pas encore compris l'urgence. Il ne faut pas y aller trop vite. Eh bien, le grand débat de Terre de Gîmes, il y a quatre ans, cinq ans à Fougères, c'était le chef des jeunes agriculteurs disait il y a dix ans, on était tous climato-sceptiques. Claude Allègre était notre héros et les écolos nous cassaient les pieds. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun paysan climato-sceptique. La question est de voir comment est-ce qu'on nous aide financièrement. On a invité M. Larouturou qui, avec Jean Jouzel, porte des solutions. Donc, les solutions, Jean-Paul en parlera très bien. J'ai encore deux minutes pour dire au niveau européen, ce n'est pas mes propositions. Qu'est-ce que propose le Parlement européen? Il y a ici des collègues, Marie-Pierre ou d'autres, ou Valérie à qui on travaille. On a listé, on a entendu les Gilets jaunes. On a entendu les Gilets jaunes, ce n'est pas ceux qui gagnent 1 000 ou 2 000 par mois qui doivent être taxés. Et donc, il y a trois ans, on a fait un rapport, je te l'enverrai, Jean-Paul, je te l'ai envoyé par mail, mais tu n'as peut-être pas eu le temps de le regarder, avec toutes les ressources propres, pour trouver des aides pour chaque petite entreprise, pour chaque artisan, pour chaque famille. Une vraie rénovation thermique, c'est 40 000 euros. 40 000 euros. On ne va pas demander à chaque famille de trouver 40 000 euros. Donc, il faut qu'on trouve des aides. Dans mon coin des Pyrénées, il faut en même temps des transports en commun. Il n'y a aucun transport en commun et la mairie doit trouver du fric pour isoler la maison de retraite, la mairie et la salle municipale. Donc, il faut des subventions. Donc, le Parlement européen proposait six solutions. Une taxe carbone aux frontières, une taxe digitale, une taxe... Tout ça est bien, mais c'est à chaque fois entre 4 et 5 milliards. Et Biden n'en veut pas. C'est entre 4 et 8 milliards, mais on ne peut pas le faire à cause de l'OMC. Et donc, la meilleure solution de tout ce que proposait le Parlement, c'est une taxe sur les transactions financières. C'est une idée très simple. Tout le monde paye de la TVA. Quand j'ai acheté mon téléphone, j'ai payé 20 % de TVA, 20 %. Et même les plus pauvres, ceux qui dorment dans la rue, quand ils ont trouvé un peu d'argent, ils vont s'acheter de quoi manger. Ils payent une TVA à 5,5 %. Tout le monde, dans tous nos pays, paye au moins 5,5 de TVA. Mais aujourd'hui, sur les marchés financiers, c'est 0,0. 0,0 la TVA sur les marchés financiers. Donc, depuis 2011, M. Barroso, qui n'est pas à l'extrême gauche, depuis, il est parti chez Goldman Sachs. Depuis 2011, la commission Barroso proposait une petite taxe de 0,1 % sur les marchés financiers. C'est tout petit, c'est 0,1. Mais à la fin de l'année, on a 60 milliards d'euros. Et donc, l'ensemble du Parlement européen demande, à part l'extrême droite, tous les groupes soutiennent ça. Même 92 % des députés de la droite allemande, l'autre jour, je voyais Ursula von der Leyen, qui était contente de voir que ça fait vraiment l'unanimité. Même 92 % des députés CDU ou CSU ont voté. Et là, il n'y a que la France qui bloque. Je ne veux pas être trop long. Mais on a la lettre du ministre autrichien des Finances, Gernot Blumel. Je pourrais aller dans le PowerPoint, vous pourrez la voir. Donc, la droite conservatrice autrichienne qui dit, il faut relancer la négociation. Mais c'est la France qui bloque parce qu'aujourd'hui, la France dit qu'elle veut plus de ressources pour l'Europe, pour rembourser une ex-génération et pour le climat. Mais aujourd'hui, c'est marqué noir sur blanc. La France défend un projet où 99 % des volumes ne sont pas taxés. Il existe déjà une petite TTF en France créée par Sarkozy puis Hollande. Elle ne concerne que 1 % des transactions chaque jour. Elle fonctionne. Elle n'a provoqué aucune évasion. L'an dernier, elle a même rapporté 1,6 milliard. La taxe sur les transactions qui existent en France ne concerne que 1 % des volumes, mais elle n'a provoqué aucun dégât. Et même en étant que sur 1 % des volumes chaque jour, elle a rapporté 1,6 milliard à la fin de l'année. Donc, il n'y a pas besoin d'être un prix Nobel pour se dire que si, au lieu d'être sur 1 % des volumes, si elle est sur toutes les transactions comme le demande le Parlement, elle pourrait rapporter beaucoup plus. Donc, il y a cette solution. Et deuxième idée, ça permettrait d'avoir des aides. Mon but, ce n'est pas qu'on ait une taxe. Quand je me lève le matin, je ne me dis pas, je veux créer une taxe. Moi, mon but, c'est que tous ceux et celles qui feront une rénovation thermique sachent qu'il y a une aide efficace, qui est durable, parce qu'aujourd'hui, les règles changent sous les 6 mois. C'est insupportable pour les gens du bâtiment. Et que si vous faites une rénovation, il y a des gens compétents pour faire les travaux et que vous aurez une aide entre l'aide de l'Europe et l'aide qui existe en France. Vous aurez une aide qui divise par 4 ou par 5 le coût de la rénovation thermique. Et si on est sûr que pendant 20 ans, on a des aides qui divisent par 4 ou par 5 le coût de la rénovation thermique, le secteur du bâtiment peut recruter du monde et on peut accélérer là-dessus. Dernière idée, et accessoirement en termes de pouvoir d'achat, je voyais l'autre jour un monsieur qui a isolé sa maison, il gagne 800 euros chaque année sur ses dépenses de chauffage. Il dit on vit mieux, on a moins chaud l'été, moins froid l'hiver et je gagne pour ma famille 800 euros de pouvoir d'achat chaque année. Dernière idée, c'est une idée que portait déjà Jacques Delors il y a très longtemps, c'est lutter contre la concurrence fiscale. Alain Lamassour me dit que déjà quand Alain était Jean-Louis Brelange, j'étais rapporteur général du budget il y a deux ans, mais la dernière fois c'était Jean-Louis Brelange et Alain Lamassour était président de la commission des budgets, ils me disent tous, évidemment on est d'accord. Quand j'étais petit, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les sociétés était à 50%, 50%. Et puis depuis que l'Angleterre est rentrée, c'est chaque année qu'on baisse un peu l'impôt pour faire comme les voisins, on est tombé à 19%. Aujourd'hui, l'impôt sur les sociétés est à 19%. Alors qu'aux Etats-Unis, je ne sais pas si vous avez la courbe, de Roosevelt jusqu'à Trump, l'impôt n'est jamais tombé en dessous de 38%. Donc c'est le monde à l'envers, 38% aux Etats-Unis, 19% en Europe. Et déjà, quand Alain Lamassour, il y a 20 ans, où Jean-Louis Brelange était au Parlement, Jacques Delors, tout le monde disait, il faut un impôt européen, pas sur les artisans, mais sur les grandes entreprises, et on pourrait avoir un impôt de 5%. Même avec un impôt de 5% au niveau européen sur les bénéfices d'entreprise, on resterait en dessous du niveau des Etats-Unis. Donc il n'y a aucun problème de compétitivité. Même avant d'être député, on avait fait un événement, il y avait Alain Juppé, il y avait Laurence Parizeau, qui disait qu'ils étaient d'accord pour un impôt de 5% sur les bénéfices. Donc je crois, et je vais laisser la parole à Jean-Paul, il y a plein de solutions, mais il y a une urgence à trouver de l'argent. Et rien qu'en France, ce plan climat, avec des vrais financements, pourrait créer 900 000 emplois. Donc est-ce qu'on a compris l'urgence climatique ? Est-ce qu'on a compris le fait que faire de la rénovation thermique, faire des transports en commun, c'est bon pour l'emploi sur tous nos territoires ? On a le soutien de tous les maires ruraux de France. Quand on a lancé cette initiative avec Jean-Jouzette, on avait tous les maires ruraux qui nous soutiennent. Et ça m'énerve un peu. Entre nous, Clément Bonne, qui était ministre des Affaires européennes, m'appelait tous les deux en disant « Je ne comprends pas pourquoi Bruno Le Maire bloque. Je ne comprends pas. J'envoie un message à Bruno pour qu'il te reçoive. Il faut que Bruno bouge. » Donc peut-être qu'il y a des élus modem ici qui peuvent nous aider pour dire à Bruno Le Maire « Oui, il faut bouger. La France est le seul pays qui bloque. La France est aujourd'hui le seul pays qui bloque la coopération renforcée sur la taxe et les transactions financières. » Merci. Bon, merci Pierre. Merci. C'est pas évident de traiter un sujet aussi vaste en très peu de temps. Donc merci d'avoir fait cet effort. Bon, vous avez compris, on est tout de suite sur des sujets très sensibles. En France, on est quand même champion des impôts, de la taxation. On est quand même le second pays, je crois, au monde. Pas sur les marchés financiers. Biden a créé une taxe sur les rachats d'actions. Jean-Paul va en parler. Biden, il a créé une taxe sur les rachats d'actions. J'ajoute que nous, l'Europe Ensemble, et donc au sein de Renew Europe et Renew Europe, on soutient aussi, c'est aussi dans notre stratégie, on soutient ce projet de taxe sur les transactions financières qui nous semble effectivement être une solution pour l'avenir et pour, une fois de plus, vraiment accompagner, avoir les moyens d'accompagner cette urgence climatique sans toucher les particuliers et accroître les impôts des particuliers. Comme vous l'entendrez parfois de la part, notamment, de l'extrême droite, qui, dès qu'on parle de ressources propres ou du budget européen qu'il faut accroître, dit, ah, vous voyez, on va augmenter les impôts, voilà encore ce qui se prépare, ce qui est faux. C'est tout de suite compliqué quand on parle de ces sujets. Alors, Jean-Paul va pouvoir prendre le relais et nous expliquer, notamment une des propositions qui a retenu l'attention, entre autres. Oui, merci, merci de ce débat, merci à Pierre de nous angoisser, mais de nous angoisser positivement par rapport à l'avenir de la planète. J'ai eu l'occasion, donc, avec un collègue communiste dans le cas d'une mission, dans le cas de la Commission des finances, de faire un rapport sur la fiscalité du patrimoine, mais ça fait 7 ou 8 mois qu'on en parle, et il se trouve que la recommandation qui ressort, c'est une proposition, une réflexion sur un ISF vert, on va dire, mais au niveau européen. Il y a 27 recommandations, même si, dans mes propos introductifs, parce que c'est un rapport qui met en évidence une forme d'inégalité, d'accroissement des richesses, et une très grande richesse, et c'est pas du tout une critique, c'est un constat pour le dernier décile, avec l'accumulation de fortune, mais économique, peut-être utile aussi pour le développement, est ressorti cette obligation d'une réflexion sur l'environnement et sur le futur de notre planète. Comment mettre à contribution, je dirais, tout le monde, et que tout le monde assume ses responsabilités sur l'avenir de notre planète ? On a un problème, et sur la fiscalité, c'est le problème de, en quelque sorte, de la concurrence fiscale entre les États, et le fait que si, c'est pour ça qu'on le préconise au niveau européen, si on le fait que pour la France, on va, comme je dis, on se tire une balle dans le pied, on va encore dire, il n'y a que les Français, sur, d'ailleurs, les prélèvements obligatoires en France, moi, j'ai pour habitude de dire oui, mais on peut peut-être réfléchir dans l'enveloppe, comment on peut répartir, et puis il faut voir les services qu'on a en face, même si on dit que les services ne sont pas excellents, mais on a quand même des services en France, dans notre pays, par rapport à d'autres pays, mais la question qui se pose sur un ISF, c'est la taxation du stock par rapport au flux, et c'est vrai que, politiquement et même économiquement, taxer le stock, c'est-à-dire l'impôt sur la fortune, peut s'interroger, et je pense que taxer les flux me semble beaucoup plus acceptable. On a tendance à être, c'est une évidence que je vais dire, le consentement à l'impôt est plus facile lorsqu'on a la trésorerie, quand on ne l'a pas. Donc je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion globale sur ce sujet. On ne peut pas dire que le gouvernement ne fait rien en matière d'environnement. Dans le budget, dans la loi de finances, il y a des tentatives, et il y a quand même des budgets qui sont affectés pour le développement environnemental. Il y a également l'impôt minimal des sociétés de 15%, qui est quand même une révolution importante, puisqu'on leur a souhaité 21%, mais on est à 15%. Mais c'est vrai que l'obligation et l'engagement, c'est de faire contribuer ceux qui peuvent, sans réflexion sur la sanction. L'impôt, ce n'est pas une peine. L'impôt, c'est un consentement. Le consentement à l'impôt est excessivement important, et c'est de participer, je dirais, à la vie de la société, à la vie de notre planète. Après, les lois de finances, parce qu'on aurait pu d'ailleurs intituler quelle politique fiscale et quelle politique de financement, parce que c'est le financement à long terme aussi de ces opérations. On peut, à mon sens, des investissements pour l'environnement qui améliorent rapidement l'état de la planète, ça peut se financer sur de nombreuses années, parce que j'ai l'économie immédiate, et je réfléchis, et je peux financer à long terme. On le voit bien, d'ailleurs, dans le plan de relance, et notamment la partie de l'État qui a eu un budget de presque 3 milliards sur les bâtiments publics. Chaque fois, moi, je préside encore le Conseil immobilier de l'État, on a cette réflexion, est-ce que votre financement est à long terme ? Est-ce que ça correspond à des économies d'énergie et autres ? Ensuite, la politique fiscale sur ces lois de finances, on critique souvent, je dirais, les niches fiscales, mais je dis avec un petit sourire, moi, sans niche fiscale, il n'y a pas de loi de finances. Par définition, une loi de finances doit essayer d'orienter l'épargne des Français dans tel et tel secteur. Et Pierre, tu évoquais tout à l'heure le logement au niveau. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion sur comment on favorise l'investissement dans le logement vertueux, parce qu'on est face à une crise du logement, et accompagner. On a d'ailleurs, moi, j'avais déposé l'année dernière un amendement qui prévoyait que quelqu'un qui loue un bien à titre de résidence principale, avec un loyer encadré et avec le respect de l'environnement, surtout des critères DPE, A, B, C, D, maximum, puisse bénéficier d'une option à flat tax. C'est-à-dire qu'on peut à la fois, je dirais, avoir des ressources complémentaires, mais il faut toujours faire très attention, parce qu'on est sur une ligne de crête en disant si j'augmente les impôts, je peux réduire la base, et donc trop d'impôts tue l'impôt, donc il faut faire attention, parce que ça reste toujours une ressource dynamique, et ensuite, se dire comment je réoriente l'épargne des Français dans de l'investissement vertueux, notamment de la transition énergétique. Et il y a une réflexion, par exemple, sur la prime Rénov'. Moi, je dis que la prime Rénov', c'est un outil un peu complexe, qui a du mal à se mettre en place. Je sais que nos collègues socialistes avaient eu un texte qui prévoyait de faire une avance, en quelque sorte, par l'État d'une somme de 50 000 euros et qui se rembourserait au moment de la vente du bien. C'était, je trouve, un moyen assez intelligent d'accélérer le phénomène et de trouver un moyen, ensuite, de rembourser cette avance, mais qui permet de faire des économies immédiatement, d'être bon pour la planète. Donc, l'outil fiscal, c'est à la fois orienter l'épargne, c'est certes une recherche de financement et de ressources, et à mon avis, il faut que ça soit sur les flux. Et je crois que c'est aux politiques de décider de la fiscalité. Il y a quelque chose qui m'interpelle, et c'est le système des fondations du mécénat et autres. Je dis qu'il faut faire très attention avec ça. Je ne suis pas contre le mécénat, bien au contraire. Mais ce n'est pas à l'entrepreneur de choisir la fiscalité ou, je dirais, l'utilisation de l'impôt qu'il doit faire. C'est, à mon sens, aux politiques de proposer et de regarder comment on peut l'orienter. Ensuite, il faut créer des outils à la fois qui favorisent, à la fois qui contraignent, mais je sais très bien les limites de la contrainte, et qui soient dans l'acceptabilité de cette nouvelle fiscalité. Donc l'exercice est compliqué. Je vois que le temps se termine. L'exercice est compliqué. On doit se servir de l'outil fiscal, mais attention, effectivement, il ne faut pas qu'on crée un manque d'attractivité pour notre territoire. Mais moi, personnellement, je pense que c'est plus facile de travailler sur les flux que sur les stocks. Et donc, d'où l'idée de cette taxe. Sur l'impôt société, oui, pourquoi pas. Mais là aussi, il faut qu'on ait une vision européenne des choses. Et je suis content d'entendre qu'au niveau européen, il y a cette prise de conscience. Nous, avec notre vision très française, on a l'impression que les blocages sont multiples. La règle de l'unanimité en matière de l'Europe pour les décisions de modification fiscale, il faudra que ça évolue et qu'on puisse y travailler en toute responsabilité. Mais je crois que moi, le constat que j'ai, l'environnement est certainement notre boussole actuellement pour le bien de la planète. Et d'ailleurs, si les gros contribuables hésitent, qu'ils fassent attention. Parce que demain, leur, entre guillemets, patrimoine peut être très abîmé par les conséquences environnementales. Mais je crois qu'il faut rester sur le côté humain et rendre la fiscalité acceptable, la cibler. Et je crois qu'il faut qu'on arrive à faire de la pédagogie sur le consentement à l'impôt parce que c'est utile non seulement pour nos concitoyens, mais aussi c'est très utile pour l'avenir de la planète. Merci Jean-Paul. Je crois que c'est une belle conclusion. Merci à tous les deux. On voit qu'il y a des points de convergence et qu'on ne pourra pas se passer du niveau européen pour agir. C'est absolument indispensable et stratégique. Merci pour la qualité de nos échanges en peu de temps sur un très gros sujet. Et je crois qu'on ne peut même pas avoir d'échanges avec la salle. Je n'ai pas vu de questions dans les questions qui remontent. Mais sur... Je n'ai pas parlé des rachats d'action. Oui, on n'a pas parlé des rachats d'action. Je crois qu'on ne peut pas. Une gouvernance mondiale, elle existe... Oui, oui. C'est l'OCDE, d'une certaine manière, quand même. Je crois que malheureusement, je peux prendre une minute de réponse. Une minute, c'est tout. Bon, alors... Je crois qu'il y a un rachat... Bon, pardon. Il y a des choses où il faut un niveau mondial. Et Jean-Paul et Sylvie en ont parlé. Il y a eu un accord pour un taux minimum de 15 % de l'impôt sur les sociétés. On espérait 21 %. Joe Biden avait dit dans tous nos pays, on a besoin d'argent, on va mettre 21 %. On a eu un accord à 15 %. Et là, je suis désolé, mais la France n'était pas parmi ceux qui poussaient pour aller plus haut. La France, pendant un mois, a dit 12 %. Il faut un taux commun, mais 12 %, ce serait bien. Donc, c'est un peu dommage que la France n'ait pas plaidé pour une solution plus ambitieuse. Donc, il y a des fois où c'est bien, très bien, très important de le faire au niveau mondial. Mais il y a des fois où les Américains, ils y vont. Joe Biden, le petit vieux qui... On nous avait expliqué que c'est un petit vieux qui dormait. Il a mis 2 000 milliards depuis qu'il est au pouvoir. 2 000 milliards en trois plans. Un plan pour les infrastructures, un plan pour les microprocesseurs, un plan pour lutter contre l'inflation. 2 000 milliards. On se demande si l'Europe va décrocher. Mais aux États-Unis, ils y vont à la hache pour les subventions. Et pour financer ça sans avoir plus de dettes, il fait une taxe sur les rachats d'actions. Il a créé la taxe sur les rachats d'actions à 1 %. Les bourses, les banques ont grogné pendant une semaine. Mais finalement, c'est très bien passé. Il a créé 1 %. Et maintenant, il veut la mettre à 4 %. Et ça fonctionne. Il veut faire une taxe sur les milliardaires. Non pas les gens qui ont 500 000 dollars de côté. Non pas ceux qui ont une belle maison à 1 million de dollars. Mais Joe Biden veut une taxe sur les milliardaires et ceux qui ont plus de 100 millions de capital. Ceux qui ont plus de 100 millions de capital, ils ne vont pas en mourir si on leur demande si on a investi dans les infrastructures, tout le monde va y gagner. Jean-Paul. Non, mais on a un débat actuellement sur le système des rachats d'actions. Les Etats-Unis le pratiquent avec une taxe de 1 %. Ils parlent même de la faire peut-être passer à 4 %. Et on répond dans le débat partage de la valeur. Non, il faut que ce soit une taxe qui permette d'alimenter un budget. Voilà. Donc on n'est pas forcément sur le partage de la valeur. C'est bien, mais ça concerne d'abord toujours les mêmes entreprises. Il faut que cette taxe puisse alimenter un budget général. Après, c'est excessivement compliqué de faire, d'uniformiser notre fiscalité mondiale parce qu'elle est régie par presque 130 conventions fiscales internationales. C'est très compliqué. Donc il faut qu'il y ait un vrai pouvoir politique, qu'il faut qu'on chemine pas à pas. Je crois que l'Europe a un rôle majeur à jouer d'exemplarité par rapport à ça. et je pense que les futures élections vont être un débat très intéressant sur ces questions. Et on voit bien le stress, mais le stress positif de l'urgence climatique qui nous oblige par rapport à tout ça. Voilà. Cette dépense d'aujourd'hui est en fait une économie pour demain. Très belle conclusion. Merci Jean-Paul. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.